Dans le temple, Jésus regarde autour de lui. Il voit des gens riches qui mettent leurs offrandes à l'endroit réservé pour cela. Il voit aussi une veuve très pauvre. Elle met deux pièces qui ont très peu de valeur. Jésus dit, vraiment, je vous le dis, cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ensuite, des gens parlent du temple et disent, il est magnifique avec ces belles pierres et les objets offerts à Dieu. Jésus leur répond, vous voyez tout cela ? Eh bien, un jour viendra, où tout sera détruit. Il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Ils demandent à Jésus, maître, quand est-ce que cela va arriver ? Comment allons-nous le savoir ? Jésus leur répond, faites attention. Ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie et le moment est arrivé. Ne les suivez pas. Vous allez entendre parler de guerre et de révolution. Ne soyez pas effrayés. Oui, tout cela doit arriver d'abord, mais la fin ne sera pas pour tout de suite. Puis Jésus leur dit, un peuple se battra contre un autre peuple. Un roi se battra contre un autre roi. Il y aura de grands tremblements de terre. Et dans plusieurs régions, il y aura la famine et de graves maladies. On verra des choses terribles dans le ciel et les gens auront très peur. Mais avant tout cela, on vous arrêtera et on vous fera souffrir. On vous livrera aux maisons de prière pour vous juger et on vous mettra en prison. On vous conduira devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Alors vous pourrez être mes témoins. Mettez-vous ceci dans la tête. Vous ne devez pas préparer d'avance ce que vous allez dire pour vous défendre. En effet, moi, je vous donnerai des paroles de sagesse et vos adversaires ne pourront pas discuter ni vous répondre. Même votre père et votre mère, vos frères, vos parents, vos amis vous livreront et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Résistez. C'est ainsi que vous sauverez vos vies. Vous verrez les armées ennemies tout autour de Jérusalem.